Hi everybody ! Nouvelle sortie de la vitre, nouveau colis, il y en a un, deux, tout ça pour nous ! On n'est pas tranquille ici, c'est pas possible ! Alors ce matin, j'ai reçu deux colis, alors j'ai dit tout de suite on va aller partager ça avec les potes. Alors lequel j'ouvre en premier ? J'ouvre le petit. Donc vous le savez, comme d'habitude, c'est un colis de Timou et j'avais besoin de choses pour mes costumes et pour ma voiture. Alors j'ai pris ma petite papatte magique et nous allons ouvrir ça ensemble. Voilà, c'est fini le bruit. Alors on commence par ça, ben voilà, ça c'est pour mes costumes, ce sont des strass verts. J'en avais déjà commandé mais il m'en manquait donc j'en ai repris un lot. Il y en a trente dedans, je crois. Ouais, il y en a trente et j'en attends d'autres parce qu'en fait j'ai pas bien compté, il m'en faut encore un paquet. Voilà. Alors ça c'est une connerie. C'est une petite girafe. Une petite girafe qui se ventouse comme ça. On me dit ça pour mettre dans le bain ou dans la voiture peut-être. Ouais, on va pas commencer à mettre des saloperies dans la voiture. Une petite girafe pour minouchettes. C'est rigolo. C'est pas le truc du siècle mais c'est marrant. Alors ça moi je pense que c'est très... J'aime pas le terme mais oui c'est satisfaisant. Je comprends pas trop cette nouvelle expression. Et là ça y est je parle comme un boomer, je parle comme une vieille. Mais tant pis, j'assume. Ensuite. Ah oui alors ça aussi c'est des petites bêtises. Mais ça je me suis dit pour l'anniversaire de Victoria ça fait des petits goodies pour mettre dans les... Je vais pas l'ouvrir. Pour mettre dans les sachets. Vous savez qu'on donne aux enfants quand ils partent de l'anniversaire. Maintenant c'est la mode, on donne un petit sachet et les invités repartent avec des cadeaux. Là en fait vous avez des petites pochettes. Et dans chaque pochette il y a un petit sujet, un petit animal, un petit... Voilà c'est des petites conneries mais ça peut être bien pour les enfants. Ah oui en fait ça c'est pas du tout pour la voiture ce truc là. Voilà ça c'est un key-yes, regardez c'est un mini key-yes. Je me suis dit ça coûtait pas cher. J'ai dit je vais tester, ça verra bien. Alors il faut le monter. Voilà donc je vais m'amuser à le monter. Mais ça ressemble à notre key-yes qu'on connaît. Sauf que ben les personnages ça doit pas être les mêmes mais c'est pas grave. Ah il est vraiment minuscule parce que moi je crois que j'en avais un petit. Non le mien il était petit ou grand ? Je crois que j'avais un mini déjà quand j'étais petite. Il me semble bien. Mais il était plus gros que ça quand même. Mais bon c'est pas mal pour en même temps on peut l'emmener partout. Et donc ça doit se présenter normalement comme ça. Donc pourquoi pas à monter, à tester. Et le dernier article de cette commande. Si c'est en vêtements c'est pour mes chaînettes. Et où j'aime pas tellement la matière. Mais ça passe. On dirait un tablier. On dirait un tablier d'école. C'est une petite robe comme ça vichy jaune. Et ça avec un petit t-shirt dessous. C'est mignon. Bon ben ouais pourquoi pas. Victoria ça lui va super bien le jaune. Parce qu'elle est bronzée. Donc voilà. Ensuite j'ouvre le deuxième colis. J'ai encore perdu ma papache. Ah non elle est là. Elle est en dessous du bazar. Là. Bon en ce moment c'est que des vidéos un peu rapides. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. En fait il n'y a pas beaucoup de trucs pour la voiture finalement. Alors ça c'est un sac à lunch ils appellent ça. Mais alors quand j'entends sac à lunch on dirait une insulte. Genre sac à merde. Sac à main. On ne dit pas sac à main. Enfin bon en tout cas c'est un sac à lunch ils appellent ça. Et comme Victoria des fois elle vient avec moi quand je travaille et je lui prépare son repas. Parce que moi je travaille le soir donc c'est souvent l'heure à laquelle elle mange. Donc il y a la gourde qui est comprise. Et encore une fois je ne parle pas de moi je parle bien de celle-là. Ah mais je n'avais pas vu il y a une petite licorne dessus. Parce que moi je regardais et j'avais vu que le côté uni. Il y a une petite licorne. Bon ça je pense que si tu grattes un peu ça s'en va. Donc on va faire en sorte de ne pas gratter. Et donc sinon c'est un petit sac isotherme comme ça. Avec le motif de licorne qui est comme sur la gourde. Et là vous pouvez mettre la gourde sur le côté. Ah c'est pas mal ça. Et puis au moins parce que là elle commence à avoir honte. Parce qu'elle a un sac Peppa Pig. Et comme elle grandit. Moi j'aime bien Peppa Pig. Dites-moi en commentaire vous aimez Peppa Pig. Moi j'aime bien Peppa Pig. Voilà. Donc c'est un petit sac à lunch pour Minouchette. Ensuite. Ouais en fait il n'y a pas grand chose. Je compléterai certainement. Je ne sais pas. Est-ce que je complète cette vidéo avec une autre ? Non comme ça j'en mets plus souvent. Ah voilà ça oui c'est pour la voiture. Bah tiens ça ça tombe bien je vais le mettre tout de suite. Alors ça c'est un petit tapis. Il est collant. Ah mon dieu. Voilà c'est comment on appelle ça ? C'est un petit dérapant là. La matière vous savez qui colle un peu là. Mais ça colle pas en vrai. Mais c'est juste que ça ça va adhérer sur la voiture. Ça adhère pas sur mes doigts en tout cas. Ça va adhérer sur la voiture. Et en fait je pose ma boîte de mouchoir. Et comme à chaque fois que je prends un visage. Un vir. Pas un visage non. Un virage. Chaque fois que je prends un visage. Merde. Chaque fois que je prends un virage. Je vous jure c'est le matin je suis déjà à 3 grammes. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Surtout que moi je bois pas une goutte. Mais bon bref. Je pose ma boîte de mouchoir dessus. Et quand je prendrai un virage. Ça ne va pas tomber. Parce qu'à chaque fois j'ai la boîte qui fait. Puis on la retrouve par terre. Voilà. Donc là au moins. Et je vous dirai si ça marche ou pas. En tout cas c'est un truc que ça ne se voit pas sur la voiture. Tu le poses comme ça. Et tu poses ta boîte. Et on n'en parle plus. J'imaginais que c'était un peu plus collant. Vous savez comme les mains qu'on colle sur les vitres là. Que je sais pas si ça existe encore. On fait là. Et puis le truc qui fait fou. Je suis dans les bruitages aujourd'hui. Ça c'est pour poser mon téléphone dans la voiture. Parce qu'en fait j'en avais un dans mon ancienne voiture. Mais il n'est plus compatible avec ma nouvelle voiture. Parce que vous savez ça dépend de la bouche d'aération. Et celle que j'ai maintenant elle est toute longue comme ça. D'avant j'avais la ronde des Dacia Sandero. C'était poué. Et là voilà c'est une pince comme ça. C'est une petite pince pour attacher sur le petit radiateur. Le petit ventilateur. Enfin vous savez la bouche d'aération de la voiture. Et la truc pour le téléphone qui est là. Ah bah écoutez je vais tester ça aussi tout à l'heure. Et ça ça se coince pas. Comment ça marche ? On va voir. C'est léger quand même. Mais bon j'ai du PSA 2-3 euros. Ça vaut pas plus. Après ça c'est une boîte à muesli. Je l'imagine plus vite. Moi j'aime bien manger le matin. J'aime bien manger du yaourt végétal. Alors mon préféré c'est celui à base de lait de coco. Il y en a du très bon à Lidl. Il y en a la mangue et je crois la framboise. Un truc comme ça. Et là en fait vous mettez votre muesli en haut. Comme ça ça se détrempe pas. Et vous mettez votre yaourt en bas. Et vous pouvez le transporter. Et quand vous arrivez sur votre lieu de petit déjeuner. Vous mélangez tout. Mais attends attends attends. Ah oui oui voilà. J'allais dire ok il y a un truc au dessus. Mais il n'y a pas de séparation. Mais oui la séparation elle est là. Je viens de l'enlever. Et il y a même une petite dragone. Mais c'est comme ça ça s'appelle. Pour l'attraper. Alors si je ne le mets pas dans le bon sens. Ça ne peut pas marcher. En fait c'était pas très bien. C'est pas très fluide au vissage. Ça se dit comme ça je ne sais pas. En tout cas oui voilà c'est ça. Là. Là allez. Alors c'est bien voilà pour les exercices. Pour la motricité fine. Ouh ça grince. Tu mets ta petite. Alors par contre là ils hésitaient entre cuillères. Et fourchettes du coup ils ont fait entre les deux. Bon enfin c'est bien comme ça. Au moins ça peut servir de plusieurs façons. Si tu as besoin de piquer des fruits tu peux. Voilà. Et là la petite dragone. Et j'arrive pas. Et voilà. Voilà mon petit. Mon petit. Mon petit. Comment on appelle ça. Ma boîte à muesli transportable. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce que c'est que ça. Ah non ça c'est ce qui était dans la boîte. Et voilà le dernier article de cette commande. Ça a l'air. On dirait qu'il y a des nénés dessus. Donc c'est pas pour Victoria cette fois. C'est pour moi. C'est un soutien-gorge. Ah oui. Alors. Ils appellent ça soutien-gorge sans fil. C'est comme le téléphone sans fil. Vous savez dans les années 90. Qu'il y a le téléphone sans fil qui est sorti. Alors il y a des petites coques intégrées. Alors je vais vous faire une démonstration. Ça va être. C'est le moment sexy de la vidéo. Ben vous savez quoi. Je vais faire un strip-tease pour de bon. Voilà. Alors. Je vais me redresser pour que vous puissiez voir. Donc là vous avez un gros plan sur ma partie. Ma partie poitrinale de ma personne. Alors c'est très mou. Il ne faut pas utiliser ça pour faire du sport. Il y a des petites coques. Alors je ne sais pas si j'utiliserai ça vraiment. Je ne suis pas convaincue convaincue. Derrière. Vous voyez. Voilà. C'est ça qu'ils appellent sans fil. Parce qu'en fait ça peut se mettre avec des dos nus. Voilà. Après c'est très très léger. Donc je ne sais pas comment. Je ne sais pas si je valide ou pas. En plus ça fait des grenichons. Moi je n'aime pas trop avoir des grenichons. Donc. Mais le problème c'est que si on enlève ça. Ça ne tient plus rien. Ouais. Je ne suis pas convaincue. Je pense que ça. Ça va retourner d'où ça vient. Voilà. Je suis rhabillée. Donc. Mais voilà. C'est tout pour moi. Je suis sponsorisée par Voila. Voila. C'est une vidéo sponsorisée par la marque Voila. Nous avons fait le tour de mes petits achats du moment. J'ai d'autres commandes qui vont arriver. Donc on se retrouve très vite. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas surtout de vous abonner. De partager. De liker surtout. Et de commenter. Parce que j'ai de plus en plus de commentaires de votre part. Et ça me fait très plaisir. Alors souvent on me dit que je suis une comique. Alors enfin je suis contente parce que j'ai trouvé du public pour mes blagues pourries. Donc merci. Merci de tout cœur. Alors on s'abonne. On partage. On like. Et j'aimerais atteindre les 10 000 abonnés avant 2025. On est sur la bonne voie. On lâche rien. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Ciao.